Au Gabon, le spectre d'un remaniement ministériel et administratif plane sur le ciel de Libreville comme un épervier. Le moins de mouvement du vent fait peur. Même les simples klaxons de véhicules effrayent les membres du gouvernement de la transition. Pourtant, le pays vibre au rythme des souvenirs de son indépendance. Mais plusieurs y sont seulement de chair, mais pas d'esprit. Tous les yeux sont rivés vers le 30 août. Ce jour de gloire et de victoire, rebaptisé jour de libération. Mais une seule question se pose. Brice Clotter et Oligu Nguema va tous les dégager au prochain conseil ministériel. Cette question vaut tout son pesant dehors, au moment où beaucoup appellent à un redéploiement des cartes parce que les vraies choses vont commencer. Ceux qui étaient encore dans les rêves de la grâce doivent vite comprendre que le temps de la rigueur et la moralisation va plus que jamais prendre de l'ampleur. La moindre petite erreur du CTRI sera scrutée à la loupe par les adversaires. Le président de la République, chef de l'État le sait et beaucoup lui demandent de faire le ménage. Même ceux qui font semblant de ne pas écouter ce qu'on dit savent que bientôt, il y aura probablement des lamentations pour certains et des cris de joie pour d'autres. Comment faire pour être assis dans son cabinet ministériel ou dans son bureau comme directeur général avant le 30 août 2024 ? Certains ont choisi le chemin de la prière. Ils invoquent la prière de notre Père qui est aux cieux. Mais ils ont vu la colère du Père dans les yeux. D'autres sont allés consulter les prophètes qui leur ont dit de faire des prières qui invoquent l'automneur. L'automneur contre qui ? Certainement contre Brice Clotter qui les a nommés. Les églises des prophètes, voyants et clairvoyants, sont bondées de personnalités en ce moment. Des prophéties ciblées et argentées. Dieu me dit que tu es ministre, mais je vois comme si tu es partant. Mais Dieu me dit de prier pour que le partant se transforme en restant. Dis Amen. Le futur remplaçant qui reçoit la même prophétie et qui se voit déjà ministre entrant, écoute le prophète lui dire, je te vois ministre entrant, mais c'est un peu flou, c'est comme si c'est écrit en attendant. Des prophéties très compliquées à interpréter qui ne sont pas du goût de ceux qui veulent aller très vite. Pour cela, ils ont fait appel au grand maître Marabou sans temps de protection. Ces derniers voyages, actuellement en business class, grâce au spectre du remaniement ministériel au Gabon, les Marabous sont en train de doter leurs femmes et rembourser leurs dettes. La photo du président Oligi souffre avec les piqûres et les bougies rouges. Actuellement, dormir dans une suite dans un hôtel à Libreville est devenu compliqué. Les Marabous ont tout envahi, ils ont même l'argent de nous arracher nos brunets lancés. Les appartements meublés sont remplis d'encens. Les flots de la mer de Libreville peuvent témoigner chaque soir du nombre de personnes qui se lavent à minuit avec les sirènes. Ces derniers n'ont jamais été autant sollicités. Au Gabon, actuellement, tout le monde croit qu'il a un destin ministériel, même les vigiles des ministères et des domiciles. Cela va même plus loin. Même les boulots d'or des maisons des ministères croient Dieu comme fait que Dieu n'oublie personne. En ce moment, chacun raconte à qui veut l'entendre qu'il est le frère du frère de l'ami du père, de la mère du frère d'Oligi. La bataille est rude entre des éventuels sortants et des potentiels entrants. Le scepticisme hante certains membres du gouvernement. Ils scrutent à la vigue près le moins d'articles des journalistes. Ils écoutent sur les réseaux sociaux le moins de commentaires des activistes. Tout le monde bénit le Seigneur et prie qu'il se rende invisible aux yeux des journalistes et des activistes. Les membres du CETERI, en première ligne, le président de la transition, n'ont jamais autant reçu des prières d'intercession depuis qu'ils sont nés. Leur inbox des téléphones est saturé de messages de Salam Alec. Mon général, tu es le meilleur. J'ai dit oui au référendum, même sans question. J'ai dit oui à la candidature d'Oligi, même s'il ne veut pas l'être. Dans les cérémonies publiques, tout le monde s'évite. Il vaut mieux ne pas saluer son potentiel challenger. On ne sait pas là où il a dormi la nuit. Peut-être qu'il a passé la nuit avec ses défunts et qu'il a ramené un petit parfum d'envoûtement. Je ne veux pas perdre mon poste par erreur de salutation à public pour faire plaisir à un collègue du gouvernement. Dès qu'on se rapproche actuellement d'un ministre en lieu public, il simule un appel et répond curieusement au téléphone. Le plus important, c'est de respecter les concils donnés par les prophètes et les marabouts. Personne ne veut perdre sa place. Personne ne veut laisser l'autre entrer. Quand on pense aux bonnes de carburant, aux gardes du corps, aux VX blanches 70e anniversaire qu'on risque de perdre, il vaut mieux respecter les consignes. Leur approche, le 30 août, c'est déjà demain. Le coup de libération risque d'être pour certains le coup de déception. Abimti, Poulokouma.